Bonjour, bonjour, c'est Landry Washington, je suis au niveau de la CNAMGS où il y a un incendie, un incendie qui s'est déclaré ici à ce bâtiment, je vais retourner la caméra, je suis avec notre frère, pour ceux qui sont au state, qui le connaissent, Léon Aubame, avec Léon Aubame, voilà les pompiers qui arrivent, parce qu'il y a un incendie ici, il y a eu plusieurs voyages d'ambulance déjà, je pense qu'il y a des blessés, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, moi j'étais au niveau du cactus, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, Donc les services de l'urgence sont à pied d'oeuvre, pour essayer de secourir, je crois que, on m'informe qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont sortis par les fenêtres, Bonjour, ça va, vous travaillez ici ? Non, les gens ne veulent pas parler, On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, Je peux voir si quelqu'un peut parler, il y a quelqu'un qui peut nous dire ce qui s'est passé ? Vous ne travaillez pas ici ? Si, je travaille ici, mais je suis en congé, je suis venu juste, quand j'ai entendu le... Il y a des blessés ? Non, des blessés, non, ils s'inhalent, ils ont fait... Et là, le feu était où exactement ? Au deuxième, selon du deuxième, Et à quoi, quels sont les bureaux, quel est le service qu'il y a au deuxième ? La comptabilité, Donc c'est au niveau de la comptabilité qu'il y a un incendie, Au niveau de la comptabilité qu'il y a eu un incendie, N'est-ce pas ? Voilà, donc d'après ce que je sais... Donc, bonjour, vous travaillez ici ? Là, vous, c'est AXA. On va essayer de voir si on peut recueillir... Voilà. Là, ils ont pu stopper le feu, non ? Oui, c'est... On a stoppé, non ? C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Bon. En tout cas... Donc, au niveau de la comptabilité... Deuxième étage. Deuxième étage. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort, D'après les informations sur place. Tu disais quoi ? Tu as vu des gens sauter du bâtiment ? Bien sûr. Il y a encore l'escalier là, sur le côté. C'est important de filmer ça. Regardez... L'escalier par lequel certaines personnes sont descendues. De ne pas filmer. Au contraire, c'est là où il faut filmer. Mais nous, on filme. Nous, nous sommes en direct. C'est un lieu public, c'est un bâtiment public. C'est un lieu public, c'est un bâtiment public. J'ai le droit de filmer. Voilà. C'est un bonjour à vous. Bonne année. Voilà. Je voulais tout simplement vous informer. D'après ce qu'on me dit, pas vraiment. On informe qu'il n'y a pas vraiment de blessés. C'est parti au niveau de la comptabilité. Bonjour. Ça va ? Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire ce qui s'est passé ? Non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Non, c'est mon frère. Bonjour. Vous, vous avez Clam G.S. Vous ne pouvez pas nous dire ce qui s'est passé ? Oui. Oui. Mais il n'y a pas quelqu'un pour nous dire ce qui s'est passé ? Non. Bon, viens, viens nous donner la doc. Tu travailles pour le pays ou bien tu travailles pour ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, tu veux m'enregistrer, mais là ? Bon, ok, je ne t'enregistre pas. Je t'enregistre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, dites-moi ce qui s'est passé. On dit que ça a commencé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je faisais avec les éléments de la DGR d'environ 13 à 15. Tout d'un coup, d'environ 13 à 15, 13 à 15, les collègues se mettent à crier. Au niveau du deuxième. Vous parlez avec les éléments de la DGR sur quel sujet ? Non, c'était un ami, un frère. Donc ça, il m'a appelé pour connaître un peu le fonctionnement du travail. Comme c'est en france. C'est le travail au fond. Au bout des quatre temps, bon, il y a le fait. Ça fait qu'on monte un produit. Il n'y a pas de rien d'incéder encore. Comme ça que j'irais bien, si toi, appeler l'élément de la DGR de l'Occité de la police judiciaire, je leur demande d'appeler direct la présidence pour les sapeurs-pompés. Au bout de cinq minutes, dix minutes, les sapeurs-pompés de la présidence sont en france. C'est eux qui nous ont en train de se secourir sitôt possible avec tous les agents. Donc l'intervention s'est passée en cinq minutes ? En dix minutes, l'intervention s'est passée. Parce que dès lors, j'ai actionné, les gars, pour dire, bon, voilà, faire appel aux sapeurs-pompés de la présidence, parce qu'ici, il y a le feu. Au bout des dix minutes, les gars sont arrivés. Nous venons de faire le point avec les sapeurs-pompiers, Madame le DG, moi-même le PCA et votre secrétaire général. Et ce qui l'en ressort, c'est que vu l'étape de l'incendie, il n'est pas sécurisant que le personnel entre dans ce bâtiment tant qu'eux n'ont pas eu à refaire des contrôles pendant deux ou trois jours. On regarde également du fait que certains de vos collègues ont eu quelques soucis en aspirant de l'oxyde de carbone. C'est 47 personnes. Mais rassurez-vous, tout le monde est malgré tout sain et sauf. Les 47 ont été dirigés vers une clinique de la place et ils sont pris en charge. Leurs parents également ont été informés. Donc tout est sous contrôle. Et au regard de cela, la direction générale pense, et je suis entièrement d'accord avec elle, qu'il vaut mieux que chacun aille se reposer pendant la semaine. Le travail pour le siège reprendra lundi. Le secrétaire général a été diligenté pour faire administrativement la correspondance qui découvre cela, mais pour également dire que les agents de l'AMGS, qui ne sont pas au siège, continuent à assurer le travail. parce que nous avions du travail sur les bras, nous savions tous que nous étions en train de préparer un conseil d'administration pour le 30 janvier. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas au siège, mais dans les départements extérieurs, continuent à travailler pour assurer la continuité de l'administration. Que les assurés puissent se diriger vers la base, s'il y a un problème et qu'ils ne trouvent pas portes fermes. Nous remercions tout le monde. Je donnerai la parole au directeur général, mais pour ma part, je remercie tout le monde pour votre avouer. Vous avez été courageux. Vous ne vous êtes pas affonés. Ce qui a été pris dans la tourmente, je peux dire, au niveau des flammes, des fumées et tout, tout le monde a été courageux. Et Dieu merci, il y a un très haut. Donc, nous nous sortons de cette épreuve douloureuse avec tout le monde, sain et sauf. C'est ce qui est important. Nous avons des gros dégâts matériels, c'est vrai, mais les dégâts matériels, nous verrons. Et nous espérons que le gouvernement nous accompagnera pour ce lieu. Madame la Vébligée ? Merci, Madame la Présidente. Effectivement, Madame la Présidente du Conseil d'administration, comme elle vous l'a expliqué, nous avons échangé sur les points qui viennent d'être évoqués. Donc, nous proposons que nous auprès du travail lundi. En réalité, les sablants campiers que vous voyez là vont faire plusieurs rotations au niveau du cycle entre aujourd'hui et vendredi. À notre niveau, nous avons aussi des experts des assurances avec lesquelles nous travaillons qui doivent aussi pouvoir faire leur travail normalement. et comme elle l'a dit, nous rendons grâce à Dieu parce que nous ne comptons aucune perte humaine. Et ça, c'est vraiment une grâce parce que si vous n'aviez pas été aussi rapide pour pouvoir saisir les appels propices que moi-même j'ai appelés aussi de mon côté, on ne serait peut-être pas en train de parler comme nous parlons ici aujourd'hui. Je veux remercier tout le monde, en particulier les médecins parce que ceux qui sont sortis en dernier avec madame le DRH, ce sont les médecins et quelques agents, les assistants qui ont tenu à s'assurer que tout le bâtiment était vide. Donc effectivement, il y en a qui étaient au niveau du toit pour essayer de rassembler tout le monde et grâce à Dieu, tout s'est très très bien passé. On a pu rattraper tout le monde. Et avec madame le PCA, c'était vraiment, vraiment notre, vraiment, c'était presque un désespoir mais on a gardé foi et on a gardé courage pour tous pouvoir vous voir. Et nous remercions également nos partenaires qui se sont mobilisés pour pouvoir assister vos collègues qui sont pris en charge dans différentes structures sanitaires. Donc de ce part, je vous invite à rentrer chez vous, à rassurer vos familles, tout ce que Dieu fait est bon. Vous allez prendre quelques jours pour vous reposer. Nous, on va peut-être essayer de récupérer un petit peu, mais on va essayer de faire en sorte que lundi, quand le travail, va reprendre tranquillement vous soyez vraiment dans les meilleures conditions. Ce ne sera pas les conditions optimales, mais il y a un travail que madame le PCA et moi, nous allons faire pendant cette période pour voir ce que dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous pourrons faire pour être sûrs que tout le monde est en sécurité. Donc vraiment, un grand, 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 grand merci à chacun d'entre vous, à vos familles qui sont venues, que nous avons vues, avec lesquelles nous avons échangé et qui nous ont aidés à tous vous attendre. Vous avez été calmes, vous avez écouté les instructions, vous avez écouté tout le monde. Merci, merci, merci. On se revoit lundi et vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Merci. Très bien. Merci. Ok, merci encore vraiment. Le garde était vraiment compétent. Ouais. Et rapide. Voilà. Je te jure, je ne l'ai plus. Je te jure. Les vécu, les vécu, les vécu, Bon, voilà. Bouillez les portes pour ceux qui détiennent les clés. Bon, voilà, j'étais au niveau de la CNAMGS où il y avait un incendie, un incendie s'est déclaré et voilà, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de mort, que ce soit clair. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de baissé glaive. Il y a tout simplement eu que des gens qui ont inhalé la fumée, c'est-à-dire le CO2, qui ont été conduits à l'hôpital. On parlait de 47 personnes environ. Voilà. Personne n'est dans une situation, dans une situation critique. Donc, que les familles ne s'inquiètent pas, que personne ne s'inquiète. Bon, nous allons laisser les enquêteurs du feu faire leur travail parce que tout ce que je peux vous dire, c'est que en discutant avec ceux qui étaient sur place, l'incendie est parti du deuxième état, c'est-à-dire du service de comptabilité. Donc, c'est ce que moi, je peux vous dire. Landry Washington, je suis au bord de maire, à Libreville. C'est beau d'être au pays, c'est beau d'être au pays. C'est beau d'être au pays. Rentrez, les gars. Il n'y a rien qui dépasse le pays. Allez, bon, merci. Je voulais tout simplement faire vivre, excusez-moi, à ceux qui ne sont pas là sur place, ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé par hasard ici, tout simplement. Je suis venu voir mon frère Léon Aubame, qui m'a appelé là. Je voulais qu'on partage un verre rapidement. Donc, voilà. Merci. Merci.